Vous êtes sur RTL. C'est une semaine à haut risque qui s'ouvre au Pays Basque avec le sommet du G7 le week-end prochain à Biarritz. Dès aujourd'hui, les anti-G7 commencent à se rassembler à la frontière franco-espagnole pour un contre-sommet annoncé comme pacifique et constructif. Mais dans ce genre de rendez-vous, l'ombre des Black Bloc n'est jamais loin. Les autorités redoutent l'arrivée de centaines de militants radicaux tout au long de la semaine. Un allemand a déjà été expulsé vers son pays la semaine dernière. Mais qu'en est-il des militants radicaux français ? Peuvent-ils être interdits de manifestation ? C'est la question du 8h. Et c'est avec vous Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Peut-on assigner un manifestant à résidence ? Alors non, pas du tout. Il n'existe pas d'interdiction préventive de manifester, même si un militant est fiché par les renseignements. Vous allez me dire que ça avait été le cas en décembre 2015, lors de la COP21, où là aussi des rassemblements violents étaient redoutés. 24 manifestants avaient été assignés à résidence. Mais c'était totalement différent, puisqu'on était à ce moment-là sous le régime de l'état d'urgence, suite aux attentats de Paris. En période normale, c'est impossible, illégal. Si l'intérieur a de simples soupçons, parce qu'un militant a été repéré à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou dans un cortège de gilets jaunes, cela n'autorise aucune mesure coercitive. Alors, la loi anti-casseur votée au printemps avait bel et bien envisagé un tel dispositif. Mais le Conseil constitutionnel a censuré l'article au nom de la préservation des libertés. En revanche, pour les étrangers qui ne sont pas résidents en France, c'est le droit du séjour qui s'applique, qui permet d'interdire de territoire toute personne qui représente une menace réelle. Je cite le texte. C'est ce qui s'est produit ces derniers jours pour le militant allemand, qui conteste d'ailleurs son expulsion. Et alors du coup, comment les autorités vont-elles filtrer, disons, les militants radicaux déjà connus ? Eh bien, par la méthode classique, avec notamment une multiplication des contrôles aux entrées de Biarritz et des autres villes, et les groupes radicaux connus, s'ils décident de venir perturber le G7, seront pris en charge, suivis dès leur départ, dans la mesure du possible, à la moindre tentative de rassemblement illégal, ou s'ils sont porteurs de matériel de casse, eh bien ils seront interpellés et traduits devant la justice. La question du 8h sur RTL avec ce matin Thomas Proutot.